Luc Carvounas, porte-parole du PS et candidat aux élections législatives, est l'invité de 24h en question. Comme Najat Vallaud-Belkacem, il fait partie de la soixantaine de candidats socialistes rescapés de ce premier tour. Il faut soutenir les candidats de gauche qui pourront faire exister cette voix demain à l'Assemblée nationale et donc peser sur le cours des choses. Un premier tour, synonyme de défaite historique pour le PS. Rose en 2012, la carte de France a un tout autre visage 5 ans plus tard. Dimanche, le nombre de députés socialistes pourrait être compris entre 15 et 40. La déroute est générale, elle n'épargne ni les fondeurs ni les loyales. Je crois qu'il nous faut d'abord beaucoup d'humilité face au résultat qui est devant nous. Il nous faut aussi de la dignité face à la situation politique présente. Il faut être lucide, nous pouvons soit disparaître, soit devenir totalement subsidiaires à gauche. Pour ne pas disparaître, certains, comme Luc Carvounas, appellent au rassemblement. Pas sûr que cela soit suffisant pour éviter au PS de connaître la plus grande défaite de son histoire. Bonsoir Luc Carvounas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole du PS pour ses législatives, sénateur maire d'Alfortville dans le Val-de-Marne. J'ai une première question Luc Carvounas. Vous avez récemment fait deux choix qui peuvent surprendre. Donc je les prends dans l'ordre. Pourquoi quitter le Sénat pour l'Assemblée et ensuite pourquoi vous êtes-vous détaché de Manuel Valls, vous qui avez été vraiment un fidèle du Premier ministre ? D'abord quitter le Sénat pour l'Assemblée, on reste au Parlement. Mais j'ai fait le choix avec la loi du non-cumul qui va s'appliquer de candidater à ces élections législatives parce que, contrairement à beaucoup, on parle beaucoup de renouveler le logiciel. Moi je ne m'accroche pas à un siège. J'ai été maire, je suis maire depuis cinq ans, sénateur depuis six ans, mais je travaille pour un collectif. Et fort avec ce collectif, nous avons décidé que j'étais la meilleure candidature pour essayer, on ne s'attendait pas à ces résultats-là, de devenir le député de Vitry-sur-Seine. Vous vous rendez compte de la prise de risque quand même. Mais il n'y a pas que le président Macron qui a pris des risques dans la vie, il y en a d'autres. Concernant Manuel Valls, est-ce que vous vous parlez, est-ce que vous êtes en contact ? J'insiste, vous avez été quand même un de ses plus fidèles lieutenants, vaillant, vous l'avez défendu, bec et ongle dans toutes les circonstances. Voilà, il n'est plus avec vous. Alors, qui a quitté l'autre ? Vous comprenez ce que je veux dire, d'une certaine façon. Moi, j'ai pris pour principe de ne plus parler publiquement de la relation qui me lie à Manuel Valls. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un parcours politique extrêmement important, vous l'avez rappelé, qui a l'amitié et puis il y a aussi la vie politique. Et qu'aujourd'hui, nous sommes sur une divergence de fond politique profonde, profonde. Je suis attaché au Parti Socialiste. J'ai toujours été attaché dans ma vie politique à l'union de toute la gauche. Je dirige avec toute la gauche Alphorville. J'ai été élu sénateur sur une liste de toute la gauche. Avec Claude Bartholone, nous avons essayé de faire une liste de toute la gauche au deuxième tour des élections régionales. L'ADN pour moi de la gauche, c'est l'union. Et donc, j'ai fait le constat que Manuel Valls a pris une autre voie. Moi, c'est son choix, je le respecte. Ce n'est pas pour autant que nous ne le parlons pas. La vie politique, ce n'est pas une guérilla urbaine. Voilà, dont acte. Mais que pensez-vous de sa situation au moment où nous parlons ? Je lui souhaite de réussir parce que c'est une voie importante. Même si nous avons une divergence de fond, c'est une voie importante. Mais moi, je ne suis pas là, vous le comprendrez, je suis moi-même en campagne. J'ai moi-même un candidat de la République En Marche, contrairement à Manuel Valls, en face de moi, qui veut me battre. Je suis aujourd'hui l'outsider, puisque je suis arrivé en deuxième position. Mais j'ai réuni autour de moi, à nouveau, toute la gauche, dont mes amis communistes. Le maire de Vitry-sur-Seine, communiste, appelle à voter pour moi. Nous serons ensemble demain matin. Voilà, c'est une circonscription de gauche. La gauche, elle existe encore, en fait, Yves Calvi, en France. Elle faisait 30% pour l'élection présidentielle. Moi, je veux bien que même autour d'une élection aussi cardinale soit-elle, élection présidentielle, on nous invente, on nous raconte un storytelling comme quoi nous sommes tous morts. Non, on n'est pas morts. La gauche, elle existe dans les territoires, à Alfortville, en Val-de-Marne, en Occitanie, à Paris, à Lille. Donc la gauche française, elle va s'appuyer sur un groupe à l'Assemblée, elle va s'appuyer sur un groupe au Sénat. Vous voyez, je regardais, si vous me permettez, le reportage tout à l'heure. Donc j'ai bien compris qu'on aime bien, en tout cas, on a un traitement, c'est celui-là, au Parti Socialiste, de la part des observateurs politiques. On nous a appelé, enfin, on a appelé certains de mes amis les frondeurs. Là, donc, je suis passé dans la case, moi-même, des rescapés. Moi, je vous donne un pari, c'est que dimanche soir, vous nous appellerez les refondateurs. Voilà. Parce que ceux qui auront rassemblé la gauche, et qui seront élus dimanche soir, seront les refondateurs de cette gauche française qui n'est pas morte, et qui s'appuiera sur les territoires. J'ai envie de vous dire, peut-être pas dimanche soir, on attendra un peu, mais il me paraît, en effet, difficilement contestable de dire qu'il existera encore une droite et une gauche. Nous sommes d'accord. Sauf que vous avez, en ce moment, un président de la République et une équipe qui sont en train, momentanément, de bouleverser tout ça. Écoutez, dontac, pour le moment, ils nous ont, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, empilé de belles images. Quand on va rentrer dans le dur, parce que le paradoxe de cette campagne législative, vous avez aujourd'hui des Françaises et des Français qui vont donner très certainement une majorité écrasante, comme jamais vue sous la cinquième, à l'Assemblée nationale. Le premier acte politique, le premier acte politique de cette Assemblée écrasante, sans expérience, c'est de devoir encore attendre d'avoir de l'expérience, parce qu'ils vont donner un blanc-seing à Édouard Philippe, premier ministre, qui se revendique de droite, pour casser le Code du Travail par ordonnance. Vous comprendrez que, face à cela, je me bats pour qu'il y ait des femmes et des hommes de gauche, juste pour que l'essence même de la démocratie qui se passe au Parlement puisse y avoir un débat. Pour moi, qui suis parlementaire, c'est au Parlement qu'on construit la loi, qu'on la discute, qu'on l'amende, qu'on peut avoir des débats durs et difficiles. C'est pas une doxa dans un coin, dans un bureau de la haute administration, et 450 députés de la République En Marche, inexpérimentés, qui leveront la main. C'est pas ma conception des institutions. Luc Carvounas, si les Français avaient été satisfaits des majorités qu'ils ont désignées dans le passé pour faire évoluer le pays, ça se saurait. Or là, ils tentent quelque chose d'autre. Vous leur dites quoi ? Vous vous êtes trompés ? Vous allez être déçus ? Non, ils sont surtout, les Français, je le vois bien, très désabusés, désintéressés. Vous savez, ils tentent une aventure. Pourquoi ? Parce que pendant 5 ans, avec Nicolas Sarkozy, ils avaient une bonne majorité d'électorats de droite votés pour un président de droite qui a commencé à flirter avec l'extrême droite. Et puis le quinquennat qui s'est écoulé avec le président Hollande, une majorité de gauche a voté pour une politique de gauche. Et on a perdu quelques repères, je l'avoue, avec la déchéance de nationalité, avec la loi El Khomri. Donc, tous ces électorats de droite et de gauche, quand quelqu'un arrive, il vous dit, et de droite et de gauche, dans ce désabus général, ils ont dit, pourquoi pas y croire ? Mais à un moment donné, on va quand même rentrer dans le dur. On va rentrer dans la vraie vie. Ça va être rentrer dans le dur et rentrer dans la vraie vie, concrètement, selon vous ? Rentrer dans le dur et rentrer dans la vraie vie, c'est ce que je vous annonce. C'est-à-dire que je pense que le président Macron va légiférer beaucoup par ordonnance, notamment sur les grandes lois. Et moi, je suis en train d'expliquer très vite que la première mesure fiscale du gouvernement d'Edouard Philippe, vous savez ce que cela va être ? Cela va être de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes pour les plus riches et, dans le même temps, d'augmenter la CSG qui va impacter 8 millions de retraités et 5 millions de fonctionnaires. J'ai fait un petit calcul pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça veut dire qu'à minima, nos retraités vont avoir leur pouvoir d'achat pénalisé d'au moins 600 euros par an en plus. Donc, il faut quand même que... On rappelle qu'il y a un plafonnement. Oui, mais il faut quand même que tout le... Oui, mais plus de 60% sont concernés. Et donc, ça fait 8 millions. Et donc, moi, je vous dis, de retraités, qu'à un moment donné, rentrer dans le dur, c'est que les histoires que l'on a racontées pour gagner une élection, l'opinion publique et le peuple français est un peuple extrêmement intelligent, on va se rendre compte qu'à un moment donné, tout cela est une grande duperie. Est-ce que vous n'êtes pas, d'ores et déjà, en train de faire du combat politique à l'ancienne, alors que le combat politique... Mais pourquoi ? ...va avoir besoin de se renouveler. Mais pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, vous êtes en partie en train de caricaturer des mesures qui vont être prises. Ou alors, vous me dites, on va avoir une politique de droite, au sens premier du terme, menée par un premier ministre de droite, avec deux ministres au ministère de l'économie et des comptes publics, qui sont des hommes de droite qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, au sein d'un... Yves Calvi, je serais dans la caricature si je ne donnais pas d'exemple précis. J'ai horreur des discours politiques, on est dans l'incantatoire. Moi, j'essaie simplement de donner des exemples précis. On nous dit... Vous voulez un autre exemple précis sans être dans la caricature ? Je suis maire. On nous dit, on peut passer à 12 élèves par classe dans les zones sensibles dès la rentrée prochaine. Comment le maire que je suis, ça concerne 4 classes supplémentaires, je vais les construire où, comment, avec quel argent ? On nous dit... Vous voulez un autre exemple précis ? Décret pour supprimer dès septembre prochain les rythmes scolaires dont on a tant parlé au dernier quinquennat. Mais attendez, moi, j'ai passé des marchés publics, avec les animateurs, je ne les ai pas recrutés comme ça. On a mis deux ans pour les mettre en place, ces rythmes scolaires. Je veux dire, aux corps enseignants, aux associations, à toutes les structures qui désormais travaillent avec nous, la ville, d'Alfortville, pour mes 4200 élèves, circuler, il n'y a rien à voir, juste le temps d'un été. Ce n'est pas ça, la vraie vie locale. C'est ça, rentrer dans le dur. Non mais, Yves Calvi, je vous donne des exemples précis. Je ne suis pas dans la politique d'opposition pour l'opposition. Moi, dès qu'il s'agira d'être constructif, je voterai, je l'ai fait avec la droite sénatoriale au Sénat. Mais là, je suis extrêmement inquiet. Et comme on va nous enlever la possibilité d'avoir un débat à l'Assemblée, puisqu'ils ne vont pas débattre entre eux. On peut vous objecter que ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore trouvé de locaux pour dédoubler vos classes que la mesure soit mauvaise. Non mais là, vous êtes dans le... Et d'ailleurs, je pense que, in fine, vous finirez par l'approuver. Parce qu'essayer de le faire, en tout cas, est forcément quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre. Moi, je suis très à l'aise. Je suis maire depuis 5 ans. J'ai construit 2 écoles. Donc, vous voyez, j'essaie de répondre déjà avant même qu'on m'impose des choses. Mais tout le monde n'est pas dans la même capacité financière que la mienne, alors que j'ai déjà une ville très populaire. Vous pensez que les Français se sont fait bercer par les promesses d'Emmanuel Macron ? Parce qu'on a quand même un phénomène majeur et massif. Même s'il ne représente que 24%. Je viens de vous dire que le peuple français est un peuple politique. Il n'a pas été bercer. Il a voté en âme et conscience. Maintenant, pour moi, qui suis un social-démocrate et écologiste, être moderne, ce n'est pas passer au centre-droit. Et la politique que nous allons avoir, c'est une politique ultra-libérale. Le Président, c'est son choix. Il a le droit. Il pense que libérer les énergies, ça passe par l'ultra-libéralisme. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec tant de mesures, y compris celles de dire qu'on va radier. Vous voyez, on rentre dans le dur avec des exemples concrets. On va radier des personnes qui sont à Pôle emploi au bout de deux propositions parce qu'elles ne l'auraient pas accepté. Mais à quel moment, puisque le macronisme sait de dire et en même temps. À quel moment on va dire, j'aurai dit au bout de deux propositions non acceptées. Et en même temps, j'aurai mis quand même les moyens à Pôle emploi pour avoir plus de conseillers, pour suivre réellement les carrières des personnes qui sont au chômage. Ça, on ne le dit pas. On va faire de l'abattage et du chiffre. Il faut une opposition. Et moi, je vous le dis, je ne voterai pas la confiance si je suis député au gouvernement d'Edouard Philippe parce qu'il faut une opposition dans ce pays. Luc Carvounas, vous venez de me dire, je suis socialiste et écologiste. Ce sont les deux familles qui viennent de se faire le plus sèchement battre. D'accord. Premier tour de ces élections législatives. Alors, comment l'expliquez-vous ? Tous les Français ont largement évolué sur les questions écologiques. C'est-à-dire qu'ils se sentent tous concernés. On a tous des pensées pour l'avenir de nos enfants. Après, c'est comment ça se met en musique et avec quels responsables politiques. Et ensuite, vous les socialistes, vous venez de subir une défaite terrible que vous reconnaissez vous-même. Vous devez quand même vous poser un certain nombre de questions. Oui, d'accord. Mais moi, je fais aussi partie de cette génération de responsables qui ont toujours considéré que nous ne faisions pas assez d'écologie au Parti Socialiste. mais moi, je reste cohérent dans ma démarche, dans ma démarche localement, dans ma démarche au niveau national. Elle est où la cohérence quand M. Nicolas Hélo est aujourd'hui sous la haulette d'un Premier ministre pro-nucléaire et pro-diesel comme le Président ? Elle est où sa cohérence ? Non, mais à un moment donné, on n'arrête pas de me demander si entre socialistes, entre les frondeurs et les autres, on va réussir à vivre ensemble. Et à quel moment on se pose la question du macronisme, qui est l'alliance de la carpe et du lapin, entre DLR, des Modem, des UDI ? Il n'y a aucune cohérence politique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre Beyrou et le Premier ministre. Ils s'invectent parce qu'ils n'ont pas d'histoire commune, ils n'ont pas de parcours commun. Ils se sont retrouvés sur un dénominateur commun, la prise du pouvoir. Ça, ça ne donne pas une ligne, ça ne donne pas une cohérence. Et je suis très inquiet pour les cinq prochaines années. Je vous interroge pour l'instant sur votre famille politique. On a tourné la page du gouvernement. Après avoir tourné celle de Manuel Valls, quel avenir construisez-vous, vous, dans votre tête, pour le parti socialiste ou pour le parti qui, demain, représentera la gauche, j'ai envie de vous dire, non-mélenchoniste, et en particulier avec les Verts ? Et est-ce que vous pensez que vous avez un avenir commun à bâtir avec Europe Écologie-Les Verts ou le futur parti qui... Je suis très attaché à mon parti, je suis très attaché à la famille socialiste. Pour ceux qui le savent, certainement intéressés à l'histoire du socialisme, il y a eu, après la défaite historique de Gaston Deferre en 1969, un congrès historique, le congrès d'Alfortville. Ça tombe bien, c'est chez moi. Et deux ans après, le congrès d'Épinay, l'année de ma naissance, et dix ans après, François-Médiaire. En effet, ça commence à Alfortville, vous avez raison. Ça commence un peu à Alfortville. Mais moi, j'ai envie de vous dire que la gauche française, parce qu'elle n'est pas morte, elle va s'asseoir sur un socle commun, sur le mouvement et des idées socialistes. Et en même temps, je ne suis pas fétichiste. Face à une gouvernance qui fait beaucoup de marketing, je suis prêt à changer la marque. Mais l'idéologie socialiste, elle, elle n'est pas morte. Il va falloir qu'on travaille avec les progressistes, avec les écologistes, avec les syndicalistes. Ça veut dire quoi, être socialiste en 2017 ? Et bien, être socialiste en 2017... Vous allez me donner une définition qui ne repose pas uniquement, et vous l'avez fait dans la première partie de cet entretien, je dirais sur des concepts, très concrètement. Moi, être socialiste en 2017, c'est de croire en l'égalité de tous et pour tout. Être socialiste en 2017, c'est que demain, des enfants comme moi, je l'ai été, issus d'une famille prolétaire, dernier, mon père a été ouvrier, je suis binational, français et grec, par l'école de la République, et pas l'école à deux vitesses que va nous proposer le gouvernement d'Edouard Philippe, selon le territoire où vous vous situerez, riche ou pauvre, on puisse être un parlementaire, un élu, réussir sa vie. Et moi, je vois juste que les CSP+, qui vont faire les 450 députés de La République en marche, vous savez ce qui est en train de se passer dans cette verticalité jupitérienne ? Avec le profil des députés qui arrivent à l'Assemblée, on a réintroduit le suffrage censitaire. Moi, je suis pour l'égalité. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ? Alors, en effet, la présidence jupitérienne a été assumée et même revendiquée, ça va même plus loin, je pense que c'est le Président de la République qui nous a imposé ce terme, en le désignant lui-même, ce qui est quand même... J'ai l'impression qu'autour du Président, on impose beaucoup à la presse. Très bien. La presse est encore libre dans notre pays. Mais oui, d'ailleurs, j'ai dû réagir de belles manières aujourd'hui. Deuxième chose, alors qu'on n'aura jamais eu autant de femmes à l'Assemblée nationale, alors que visiblement, pardonnez-moi, la diversité des origines va se faire, va apparaître même physiquement. En revanche, vous les trouvez tous semblables, je vous ai bien compris. Oui, ils ont tous le même profil. Ils sont tous du bon côté du manche. Je vous invite à lire un formidable... Vous savez, on n'en trouve pas beaucoup des ouvriers qui veulent se présenter aux élections législatives. Oui, mais les partis tradiscent... Pour avoir l'honnêteté de le dire, votre parti socialiste ne les a pas beaucoup promus non plus. C'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Parce qu'on n'a jamais osé, quand on fait de la politique, de faire un vrai statut de l'élu pour permettre aux ouvriers de rentrer dans les assemblées comme maires. Tout ce que vous dites là, moi je l'ai fait. Après, on est en train de tous s'extasier sur la parité. Mais attendez, si nous avions eu les résultats de La République En Marche, d'où même les socialistes à l'Assemblée Nationale, nous aurions aussi la parité. Tous les partis politiques appliquent la loi en présentant des candidatures à parité. Donc on est en train de retourner au fort d'un résultat exceptionnel un effet mécanique en un coup de com'. Désolé, c'est parce qu'ils font ce résultat où ils vont avoir leurs trois quarts, voire peut-être plus de candidats à l'Assemblée. Comme tous les partis ont présenté autant d'hommes que de femmes, voilà, c'est le résultat mécanique. Là où le PS est absent, je n'ai pas entendu de consigne nationale de vote pour le second tour. Pourquoi ? Écoutez, moi j'ai surtout entendu que nous appelions à soutenir tous les candidats qui étaient au deuxième tour à gauche et qui ne s'apparentaient pas à La République En Marche. Voilà, pour le pluralisme dans l'hémicycle à l'Assemblée Nationale. Quasiment mot pour mot ce qu'a dit aussi Pierre Laurent. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas me taxer d'être proche de lui, est venu à Vitry-sur-Seine. Mais pour l'autre circonscription où il a appelé, il a raison, à la mobilisation pour lutter contre l'abstention. C'est notre premier ennemi, un des lecteurs sur deux à peine qui s'est déplacé. Donc il faut que l'on avance. Il vous arrive de vous dire que vous allez peut-être finir les uns les autres dans les bras de Jean-Luc Mélenchon ? Non. Non, parce que moi je finirai jamais dans les bras de quelqu'un qui n'a pas su, contrairement à moi, au soir du premier temps de la présidentielle, dire clairement qu'il votait Emmanuel Macron. Parce que quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, eh bien on la combat en disant et en nommant les choses. Et je ne me retrouve pas du tout dans le programme anti-européen de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, dans deux ans, on aura une élection européenne qui démontrera que la gauche que je représente n'est pas celle de M. Mélenchon. Mais pour autant, si la question, très simplement, si moi, Luc Arvounas, je devais demain choisir un candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon ou un candidat soutenu par Édouard Philippe, moi je soutiens le candidat de la gauche, le candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse rêver un instant le futur parti socialiste. Dans combien de temps vous allez vous remettre ? Et dans combien de temps vous allez trouver un leader ? Parce qu'on vous attaque sur deux fronts. Celui des idées, en disant que le parti n'a pas assez travaillé ces dernières années. Et il est étrange qu'il aille les chercher dans des laboratoires d'idées. Il pourrait les avoir tout seul comme un grand garçon. En tout cas, ce fut longtemps le cas au sein du parti socialiste, même si ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et secondo, il vous manque un leader, c'est-à-dire un patron, quelqu'un qui nous donne envie de le suivre et d'aller derrière lui. Il manque une incarnation, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle a manqué dans cette campagne présidentielle. Maintenant, bon gré, mal gré, on va avoir du temps devant nous. Puisque nous sommes dans l'opposition pour cinq ans. Donc il faut, au travers de tous les mouvements, et moi je ne les trouve pas néfastes, au contraire d'idées qui se mettent en œuvre, il faudra qu'elles convergent tous vers le même idéal. De la manière où nous allons réenchanter le rêve. Nos compatriotes, ils ont envie d'y croire à la gauche. Aujourd'hui, ils croient à autre chose. Eh bien, il faudra qu'on soit prêts au rendez-vous. Ça prendra le temps qu'il faut. Je remarquais qu'un parti politique, en moins d'un an, a pris tous les pouvoirs. Alors, vous ne me dites pas qu'ils ont travaillé. D'accord ? Donc, tout ce que je veux vous dire comme message, c'est que nous serons à pied d'œuvre dès le 19 juin au matin, sans arrière-pensée, parce que ce n'est pas notre intérêt à nous qui doit primer, c'est l'intérêt du collectif et des Françaises et des Français. Merci d'être venu nous voir ce soir sur Exilium Carvounas. L'émission est rediffusée vers 22h15. Et dans quelques instants, vous le savez, l'information continue sur notre chaîne avec le prochain journal. Exilium Carvounas Merci d'avoir regardé cette vidéo !